Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 consacrée aux armes Need to the Light et on va s'intéresser au cas du Passage du Gouffre, une arme mythique de l'époque de Renegade non pas pour son efficacité car c'était une véritable arme poubelle mais surtout par son tour de drop qui était complètement débile à tel point que Bungie n'a rien trouvé de mieux à faire que de la faire revenir en mémoire de la bonne vieille époque et pour le coup on peut dire que cette nouvelle version n'a rien à voir avec son ancienne version puisqu'on a à nouveau d'excellentes perques qui font passer cette arme de la catégorie poubelle il faut bien le dire, un des meilleurs lance-grandes lourds aussi bien pour le DPS de longue durée que pour les moments très courts où il faut appliquer un DPS massif en très très peu de temps voire même en démobage bref, l'arme est polyvalente dans toutes les situations et elle le fait surtout très bien, ce qui est assez rare pour le noter d'habitude, quand une arme est polyvalente, elle est juste bonne partout mais excellente nulle part alors que dans le cas du Passage du Gouffre, l'arme est polyvalente et excellente partout et surtout, j'en ai pas encore parlé, mais on peut avoir des versions entre guillemets édition limitée de ces armes avec un revêtement spécifique qui vous permettra de les reconnaître et qui vous donne notamment accès à 2 perques par colonne dans les 3ème et 4ème colonnes et justement, cette arme peut combiner 2 perques de la même colonne qui la rendent complètement débile puisqu'on va pouvoir cumuler les avantages de 2 perques en switchant rapidement bien sûr, forcément dans les activités où vous n'avez pas les équipements verrouillés sinon, forcément vous l'avez profond donc sans plus tarder, on va aller par les perques et bien sûr, on restera uniquement sur une optique de PvE en PvP, les armes lourdes, c'est utile mais beaucoup plus secondaire on va pas se le cacher et donc dans la première colonne, vous avez 2 choix possibles le premier choix sera du tir rapide ça va augmenter votre maniement de 15 points et votre vélocité de 10 points donc vos grenades vont aller plus vite sur la cible vous allez gagner en vitesse sur les changements d'armes grâce au maniement amélioré donc sur les longues phases de DPS vous allez grappiller un petit peu de dégâts ça va vous permettre de pouvoir mettre une balle ou deux en plus sur vos autres armes et si vous vous en foutez d'être sur une optimisation à 300% alors du tir brut ça va un tout petit peu réduire vos dégâts d'explosion mais augmenter vos dégâts d'impact en augmentant votre vélocité de 15 points et en baissant votre rayon de souffle de 5 points et votre stabilité de 10 points mais la stabilité, autant se dire qu'on s'en fout un petit peu donc vos tirs seront encore plus rapides mais vous perdrez un tout petit peu sur le maniement donc à vous de voir ce que vous préférez dans la seconde colonne, on a en perc 2 premiers choix la perc grenade à pointe bien que la perc a été nerfée sa dernière reste toujours une perc top tier elle n'est juste plus indispensable comme à l'époque où si vous aviez un god roll en perc active mais pas de grenade à pointe l'arme c'était poubelle mais vous avez également les mini frags comme perc intéressante puisque ça va augmenter la taille de votre chargeur et donc plus de munitions veut dire plus de dégâts et ça peut permettre de venir combler la petite différence avec et sans grenade à pointe qui est je crois de l'ordre de 3% un truc comme ça bref c'est vraiment minime désormais la différence avec et sans grenade à pointe les mini frags vont également augmenter votre vitesse de rechargement de 10 points et baisser votre rayon de souffle à nouveau de 10 points donc vous perdrez à nouveau en dégâts explosifs mais vous allez augmenter vos dégâts d'impact ce qui est quelque part beaucoup plus intéressant on passe à présent aux percs de la troisième colonne et on retrouve du réaction en chaîne du amplificateur d'impulsion du point de cascade, du renfort répulsif, du prêt pour le terrain du holster de recharge automatique et enfin du envie assassine donc pour le coup on a surtout 3 percs vraiment qui valent le coup d'aller chercher à savoir réaction en chaîne dans un seul et unique cas c'est pour le démobage et pourtant je dis toujours qu'une arme lourde pour démobler c'est pas ma tasse de thé mais je ferai une exception pour cette arme du point de cascade et enfin du envie assassine réaction en chaîne c'est simple les cibles que vous éliminez vont provoquer une explosion autour d'elle et embarquer les autres mobs avec elle le point de cascade ça va augmenter votre cadence de tir quand vous faites des frags avec une autre arme pour faire passer la cadence de votre passage du gouffre de 120 coups par minute à 200 coups par minute donc c'est parfait sur tout ce qui est phase très très courte style un champion que vous venez de stun pour le sortir en arrière de temps et enfin du envie assassine ça va vous permettre d'augmenter la taille de votre chargeur en fonction du nombre de cibles éliminées cette perc c'est un classique et quand elle est disponible en général c'est celle là qu'on veut aller chercher dans la quatrième colonne on retrouve les percs frénésie accro à l'adrénaline déconstruction publicité mensongère lumière explosive fond de cours et munition déstabilisante et pour le coup on a deux percs à viser on a le classique publicité mensongère toucher une cible avec toutes vos armes va augmenter pendant 10 secondes vos dégâts de 30% et la perc munition déstabilisante qui va faire que lorsque vous tuez une cible avec votre passage du gouffre toutes les cibles dans un rayon de 6,5 mètres vont devenir volatiles donc vous l'aurez compris publicité mensongère va être là dans une optique de DPS tandis que la perc munition déstabilisante sera là dans une optique de démobage ce qui fait que vous avez en gros trois godrolls sur cette arme le premier godrolls sera le classique publicité mensongère avec envie assassine avec du grenade à pointe ou encore les mini frags dans la seconde colonne c'est le godrolls entre guillemets parfait pour du DPS de longue durée le second godrolls sera pointe cascade avec publicité mensongère l'intérêt c'est surtout de pouvoir appliquer énormément de dégâts sur une planète de temps très courte d'une part mais surtout dans la version édition limitée vous pouvez avoir envie assassine et pointe cascade toutes les deux dans la troisième colonne ce qui veut donc dire que lorsque vous faites une activité sans équipement verrouillé vous pouvez surcharger votre chargeur au delà de ses capacités habituelles grâce à envie assassine puis passer sur la perc pointe cascade pour garder les effets d'envie assassine avec la cadence de tir augmentée par pointe cascade c'est complètement débile alors pour le moment la perc est désactivée mais si le fait de changer de perc entre envie assassine et pointe cascade ne réinitialise pas votre taille de chargeur à sa taille habituelle une fois que la perc redeviendra disponible et bien ce petit sujage de perc c'est vraiment excellent et ça va vous permettre d'atteindre des dégâts qui vont être stratosphériques en très peu de temps durant une phase de DPS enfin le dernier god roll qui va être un god roll de démobage et c'est l'une des rares fois où j'avais parlé de démobage sur une arme lourde mais la combinaison réaction en chaîne avec munitions volatiles est tout aussi débile qu'en vie assassine avec pointe cascade réaction en chaîne va provoquer des explosions qui vont provoquer le debuff munitions volatiles en même temps et autant vous dire qu'avec le chasseur abyssal au vert de gerfaux c'est complètement craqué il n'y a pas d'autre mot vous tirez une grenade et vous nettoyez la moitié de la salle bref c'est pour le coup super fun et super efficace donc ça vaut le coup d'avoir un roll comme celui-là après vous avez bien sûr d'autres combos qui sont viables ce ne sont pas les meilleurs mais ça peut toujours se jouer sans problème tout ce qui va être prêt pour le terrain ou le sort de recharge automatique avec du lumière explosive ou du fond de cours mais le combo en vie assassine et publicité mensongère est uniquement disponible de base sur le 4 à fractère GL3 donc le lance-granate fil-obscur du jugement d'Osiris alors pour les allergiques du PVP forcément c'est pas facile d'aller mettre les pieds dans le jugement d'Osiris donc le passage du gouffre n'est que la deuxième arme au final à proposer ce duo de percs dans les lance-grenades en 120 coups par minute je précise en plus d'être une arme gratuite pour tous au passage et des combos comme lumière explosive all-star de recharge automatique ou envie assassine all-star de recharge automatique sont déjà disponibles sur le règne par exemple donc le lance-grenade de la première saison de Lightfall donc j'ai envie de vous dire autant viser des combos pour ainsi dire entre guillemets unique plutôt que de faire une énième copie d'un autre lance-grenade qui est déjà existant et rapidement je n'ai pas parlé de la perc déconstruction qui pourrait être intéressante puisqu'avec déconstruction en faisant des dégâts vous allez récupérer des munitions qui vont être gratuites donc ça augmente votre taille de chargeur mécaniquement sans puiser dans vos réserves mais le problème c'est que les vues dans la quatrième colonne on a publicité mensongère ou même encore lumière explosive je ne pense pas que déconstruction soit réellement intéressante le gain de dégâts apporté par publicité mensongère et je trouve bien trop important pour s'en passer au profit de déconstruction quant à la perc fond de cours même si elle va augmenter vos dégâts de 25% au niveau des dégâts explosifs pour pouvoir en profiter au maximum il faut que vous soyez relativement loin donc vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir des grenades qui passent à côté donc clairement encore une fois les deux meilleures percs à viser en quatrième colonne seront surtout publicité mensongère et au pire du pire lumière explosive même si encore une fois réaction en chaîne est clairement la perc top tier à viser quoi qu'il en soit on arrive à la fin de la vidéo et pour le coup on peut dire que Bungie a fait les choses en grand pour cette arme à défaut que celle-ci ne drop aussi souvent que durant Renegas et encore heureux parce que pendant Renegas c'était vraiment n'importe quoi comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo c'est simple durant Renegas quand vous aviez 10 engrammes légendaires qui tombaient vous aviez 9 fois sur 10 cette foutue arme qui tombait avec en plus des percs dégueulasses les lances grenade lourdes n'étaient absolument pas au métal à l'époque donc c'était vraiment une arme poubelle à présent c'est clairement différent l'arme est vraiment super intéressante elle a l'avantage d'avoir d'excellentes percs et de pouvoir se jouer de plein de façons que ce soit sur du démobage sur du DPS ou sur du DPS très très court et ça fait vraiment plaisir de retrouver une arme aussi mythique dans le sens que c'était une arme poubelle à une arme vraiment super intéressante à jouer et encore une fois même si vous n'êtes pas un grand fan de l'entendade lourde sur les phases de DPS allez au moins chercher cette arme avec son rôle de démobage avec munitions déstabilisantes et réactions en chaîne ça vaut vraiment le détour quoi qu'il en soit j'espère que la vidéo vous aura plu vous aura été utile et vous aura intéressé et si c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à laisser un petit like à partager la vidéo à partager votre avis et vos godrolls dans l'espace commentaire et à vous abonner si ce n'était pas encore le cas et sur ce moi je vous dis à la prochaine et portez vous bien